J'ai déjà goûté à l'amour des pauvres et franchement, maintenant je préfère être seule et avec l'argent. Vous allez vivre d'amour et d'eau fraîche ? Je peux vivre avec de l'eau moi ! Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous sommes en plein cœur de Paris, à Châtelet-Léal. Et nous allons interroger les passants sur le sujet suivant. Amour sans argent, argent sans amour. C'est parti, nous allons écouter les réponses. Est-ce que vous croyez en l'amour ? Non, pas vraiment. Je ne suis pas vraiment fan de... Je ne crois pas en... Je ne crois pas. D'accord. Donc vous diriez que vous préférez l'amour sans argent ou l'argent sans amour ? L'argent sans amour. Quand j'étais plus jeune, j'aurais dit amour et sans argent, mais j'ai déjà goûté à l'amour des pauvres et franchement, maintenant je préfère être seule et avec l'argent. Je dirais avec l'amour et sans argent. Non, moi je préfère l'amour et sans argent. Non, je préfère vivre de l'amour sans amour. Je préfère avoir l'amour après l'argent. D'accord. Ça pourra venir après. Mais en ayant l'amour mais sans argent, ma vie elle sera complète. Moi je trouve que quand tu as l'argent, tu as l'amour. Parce que quand tu as l'argent, tu peux payer les femmes. Aimer ou vener ? L'argent. Sans hésitation. L'argent. Sans hésitation, l'argent ? Oui, l'argent. De l'argent sans amour. De l'argent sans amour. Oui, de l'argent sans... Avoir de l'argent mais sans amour. Pourquoi cela ? Parce que si je suis amoureuse mais sans argent, je ne vais pas être heureuse en vrai. Au moins, avec l'argent, on peut avoir quelqu'un à ses côtés. Même si elle ne nous aime pas. Oui. Oui, peut-être que c'est... Au départ, elle ne nous aime pas. Peut-être qu'à la fin, elle va nous aimer. Donc cela implique que si elles viennent vers vous, c'est-à-dire qu'elles ne viendront pas pour l'amour, mais elles viendront à cause de votre argent. Elles viendront d'abord pour l'argent, mais peut-être qu'après cet argent peut naître l'amour aussi. Vous pensez ? Oui, oui, je pense. Parce que si elles sont venues pour ce motif-là, si l'argent est fini, elle part. Comment vous expliquez ça ? C'est-à-dire que vous allez acheter l'amour ? Non, on ne va pas l'acheter, mais on va le gagner avec de l'argent. À mon avis, ça reste mon avis personnel. Oui, mais comment vous faites ça ? Comment vous gagnez l'amour avec de l'argent ? Tout le monde ne pense qu'à l'argent. Donc la meilleure solution, c'est d'avoir de l'argent. D'accord, donc ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'une femme, si vous avez de l'argent, elle tombera dans vos bras ? Bah oui, c'est logique. Franchement, maintenant je préfère être seule et avec l'argent. Et quand vous dites ça, c'est-à-dire que vous viviez d'amour et d'eau fraîche ? Oui, c'est ça, en mode on se satisfait des petits moments et tout, mais bon, ça va un moment, les petits moments. Donc là, aujourd'hui, si vous deviez faire un choix, ce serait de vous concentrer sur comment gagner de l'argent et tout ça, et puis après chercher l'amour. C'est ça. Je préfère avoir l'argent, parce que l'argent, c'est le bonheur, en soi, c'est la vérité. Mais quand vous dites que ça fait le bonheur, vous avez beaucoup d'argent, vous êtes seule dans votre palace, dans votre château, avec vos voitures, et il n'y a personne avec qui profiter. C'est nul, c'est triste. Ok, mais si on a l'amour, on n'a pas l'argent, c'est comment on va vivre d'heures ? Vous allez vivre d'amour et d'eau fraîche. Je pense que ça va être de l'eau, moi ! Regardez les SDF partout, là, vous qu'elles sont contents, quoi ? Ah d'accord, donc vous, pour ça, vous préférez chercher l'argent d'abord ? Ah oui, l'argent après l'amour, voilà, quoi. De toute façon, je suis encore jeune pour ça. C'est vrai, vous êtes très jeune, vous avez tout le temps devant vous. Vous ne pensez pas qu'un jour ou l'autre, avec votre compagne, vous allez avoir des projets et tout, comment vous faites sans argent ? Non, nos projets qu'on va faire, ça ne tourne pas autour de l'argent. Ce n'est pas l'argent qui va faire nos projets, c'est les idées qu'on va amener ensemble. Mais aujourd'hui, moi, je pense qu'avoir des idées, mais sans fonds d'investissement, ça ne sert à rien. Ça peut être, je ne suis pas ça, mais moi, je ne suis pas dans ce game. Parce que l'argent, c'est l'être humain qui a créé ça, quoi. C'est vrai. Pour faire du business, pour séparer les gens, pour dire que lui, c'est un bourgeois, lui, c'est un peuple, lui, c'est un Africain, donc c'est ça, je ne crois pas ça. Donc ce que vous dites là, c'est que vous pouvez vivre d'amour et d'eau fraîche. Yes. Comment vous faites ça ? Si vous voulez lui offrir un voyage ou des choses comme ça, comment vous faites ça sans argent ? Un voyage pas cher. Mais pas cher, ça nécessite quand même de l'argent. Vous allez l'emmener où ? Un voyage à Paris. Ah bah. Franchement, l'argent, ça fait partie du bonheur. Du bonheur, c'est une grande partie. Donc, moi, je suis plus pour l'argent. Mais pour le partager avec quelqu'un, quand même ? Non, que pour moi. D'accord. En tout cas, je vous souhaite plein succès. J'espère que vous aurez beaucoup, beaucoup d'argent. Et si jamais, vous devriez quand même donner un conseil aux personnes qui nous suivent sur notre chaîne YouTube au sujet de l'amour et de l'argent, qu'est-ce que vous leur diriez ? Franchement, ça ne sert à rien les mecs, ça ne sert à rien les meufs. Vivez pour l'argent, c'est tout. Et c'est rare que les femmes viennent pour l'amour, que toi, tu vas leur donner. Oui, mais est-ce que dans ces cas-là, ce ne serait pas mieux de laisser l'argent de côté et aller vers les femmes de façon vraiment authentique, pour voir si elles vous aiment réellement pour ce que vous êtes ? Ah bah, ça, si t'es moche, c'est chaud, ça. Mais il n'y a pas de risque, vous êtes très beau. À moi ? Ah, merci, ça m'épate. Et du coup ? Moi, sincèrement, je préfère avoir l'amour et le nécessaire, vivre avec le nécessaire, en mode, payer mon loyer, payer ma nourriture, payer les besoins de mes enfants. Et après, t'as eu un peu d'argent sur le técho pour mes activités, mon loisir, machin. D'accord, donc vous, c'est pas l'argent à fond, à fond, cherche pas à être riche, mais au moins l'amour d'abord. Moi, c'est l'amour. D'accord, donc si vous devriez regarder la caméra et donner un conseil aux personnes qui nous suivent sur ce sujet-là, l'amour et l'argent, qu'est-ce que vous leur diriez en une phrase, à vous d'abord ? L'argent, ça divise les personnes. Et l'amour, quand t'es amoureux, ça rapproche tout ça. Parfait, et vous ? L'essentiel, c'est aimer une personne pour son fond, certes, aimer une personne avec de l'argent, ça rajoute un truc. Ça rajoute un truc dans la religion. Important même. Voilà, on vit dans le monde, ce machin, mais bon. T'as l'argent, t'as tout. Ok, donc t'as l'argent, t'as tout. T'as l'argent, t'as le pouvoir. Voilà, t'as tout. Merci, franchement, c'était très pertinent. Merci beaucoup. Merci à vous, t'y. Abonnez-vous, abonnez-vous. Abonnez-vous, hein. La vérité, je préfère l'amour. L'amour, finalement, vous vous changez d'avis. Oui. Et pourquoi ça ? Parce que je me dis, si j'ai l'argent et que j'ai pas l'amour, ça sert à quoi ? Alors que si je suis avec la personne que j'aime, même si j'ai pas l'argent du moment où je suis heureuse. Ça sert d'aller vite. Ah, moi, je préfère l'argent. C'est pas obligé d'avoir un homme ? C'est pas obligé, mais c'est un besoin quand même. Les hommes, le besoin, bien sûr, mais si tu as l'argent aussi, tu peux être heureuse. L'argent, ça chute l'amour. Mais vous pensez pas que le fait d'avoir l'argent et que quelqu'un vient vers vous, c'est pas pour votre argent ? Exactement, c'est par intérêt. Ce sera par intérêt ? Ça dépend aussi. Même s'il fait son faux semblant, déjà j'ai mon argent. Donc si il veut, il fait son faux semblant là-bas. S'il s'en va, c'est pas votre problème ? Et s'il y a l'argent déjà, ça va ? Ça comble tout. Franchement, je vous adore les filles. Donc vous, vous êtes plus pour l'amour. Mais vous, toi, là, c'est l'argent d'abord. L'argent, tu conseilles aux personnes qui nous suivent de chercher leur argent ? De se concentrer sur ça ? De se construire, d'avoir une vie, d'avoir un peu de l'argent. Et après, ensuite, un homme, c'est juste un plus. Il ne faut pas que ce soit... c'est juste un plus dans sa vie. Surtout les femmes, je trouve que d'avoir les femmes, ils doivent conserver leur vie, avoir leur vie chez toi. Comme ça, si un jour l'homme, il veut partir, là-bas, partir, on n'a pas besoin. D'accord. Je comprends totalement la logique. Et vous ? Bon, moi, ce que je vais dire, en fait, comment on appelle ça ? Si tu as l'argent, quelqu'un ne peut pas venir après se foutre de toi, en fait. Peu importe l'homme qui viendra. Même si, comment on appelle ça, il vient, il va toujours te respecter, en fait. Donc pour vous, l'argent, ça impose le respect ? Ça impose le respect, c'est clair pour vous ? Ben, c'est tout à fait d'accord. Avec elle ? Oui. C'est pas toi, tu as choisi l'amour. C'est vrai, mais... Et vous ? Sur l'amour, là, du coup ? Moi, franchement, je trouve que l'argent, c'est juste le matériel. Alors que si tu as la personne à tes côtés, tu aimes la personne, vous aimez, vous aimez... Mais quoi, vous allez venir pour vivre ? Ok. Mais vous pouvez chercher, ils peuvent chercher l'argent ensemble ? Bien sûr, on peut chercher l'argent. L'argent, ça se trouve toujours ? Exactement. Ouais. Ok, je suis d'accord. Aussi. Mais après, c'est beau aussi de construire avec une personne, vous n'avez rien au début, il n'y a pas... L'amoureux ! Exactement. Vous construisez tout à deux, vous débutez à deux et vous finissez à deux ensemble. Très bien. Vous pouvez dire que, ouais, on a réussi à deux. Exactement. C'est très bien dit. Donc, j'ai assez de recul. Donc, je sais que quand on n'a personne avec qui partager cette joie, au final, l'argent, ça reste que du papier. Ça ne vaut rien. Ça ne vaut rien si on n'a personne avec qui partager. Moi, je suis d'accord avec ça. Avec l'argent, on peut toujours acheter l'amour. C'est-à-dire que... Mais vous ne pensez pas que le fait d'avoir de l'argent et avoir quelqu'un, c'est plutôt par intérêt que cette personne, elle vient plus pour votre argent qu'autre chose ? Quand on voit des vieux messieurs avec des jeunes petites blondes, on sait qu'ils ne sont pas ensemble pour l'amour. C'est ça. Voilà, bon, voilà. Mais bon, au moins, quand même, l'argent leur permet d'avoir quelqu'un à leur côté. Voilà, c'est ça. C'est ça. C'est ça. OK. Donc, si vous devriez donner un conseil, enfin, une phrase aux personnes qui nous suivent sur notre chaîne YouTube sur ce sujet-là, amour et argent, qu'est-ce que vous leur diriez ? Eh bien, il y a de l'amour et beaucoup d'argent. Parfaitement dit. Et vous ? Moi, j'ai dit, être amoureux, c'est la chose la plus belle qui arrive dans la vie. Et peut-être c'est mieux avoir quelqu'un qui vous aime, être amoureux vraiment, et peut-être vivre pas très riche, pas énormément, mais je crois que c'est beaucoup mieux être avec quelqu'un qui vous aime, même si vous n'avez pas d'argent, qu'être accompagné avec beaucoup d'argent, mais que vous savez au fond que la personne ne vous aime pas. Merci. C'est parfaitement résumé. Merci beaucoup pour votre participation. Merci. Merci. Merci.